Les tensions entre le prince Charles et la princesse Diana étaient déjà très présentes lors de leur voyage officiel en Amérique en 1985. Comme le rapporte People, l'ancien photographe de la Maison-Blanche, Pete Souza, a fait des révélations sur les personnes avec qui la mère des princes William et Harry avaient dansé lors d'un dîner événement organisé à la demeure présidentielle. A l'époque, c'était Ronald Reagan et la première dame Nancy Reagan, qui y vivaient. Le seul souvenir solide que j'ai, si esti que Diana était visiblement en train de rougir quand elle a dansé avec Neil Diamond, note de la rédaction. Sur la photo, vous pouvez voir que ses joues sont un peu rouges mais sur le moment c'était encore plus évident, a-t-il confié. L'auteur-compositeur avait d'ailleurs chanté de nombreuses chansons avec le groupe militaire lors de cette soirée. Il avait même chanté You Don't Brim Flowers. Je me souviens, et je ne peux pas être sûr que ce soit exact, et qu'il a continué à chanter cette chanson alors qu'il dansait avec elle, a encore raconté Pete Souza. Le photographe a également fait d'autres révélations concernant cette soirée. Si la princesse Diana n'a pas une seule fois dansé avec son mari, elle aurait foulé le parquet avec de nombreuses autres personnalités. Diana a également dansé ce soir-là avec le président Reagan. Tom Seleck, Clint Eastwood, a-t-il assuré ? La princesse Diana a dansé avec John Travolta. L'épouse du prince Charles a également échangé quelques pas avec John Travolta. Une expérience qui a beaucoup marqué le comédien. Pensez au décor. Nous étions à la Maison Blanche. Il est minuit. La scène est comme un rêve. Je m'approche d'elle, lui touche le coude, l'invite à danser, avait-il déclaré lors d'une interview pour Esquire Mexico. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501